Pour moi, le carême, c'est se priver des choses que l'on aime pour se recentrer sur Dieu. Pour moi, le carême, c'est vraiment le sacrifice où on met de côté un peu les choses qu'on a l'habitude de faire tous les jours. Pour moi, le carême, c'est le mercredi décembre. Pour le Seigneur, on va jeûner. Vendredi, on ne va pas manger de viande. Le carême, c'est un moment d'abstinence, un moment où on se prive des choses que l'on aime pour se recentrer sur Dieu. Alors, je ne connais pas du tout le carême, je n'en sais absolument rien. Le carême, c'est quoi ? Quelques minutes, je vais essayer de vous l'expliquer. Souvent, on voit le carême comme un moment triste, un moment où il faut se priver, un moment où il faut faire ceinture, comme on dit. Et si le carême, c'était autre chose ? Le carême, c'est quoi ? Le carême, ça vient du latin quadragésima, c'est ces 40 jours qui précèdent la fête de Pâques et qui nous préparent justement à fêter la plus grande et la plus belle des fêtes chrétiennes, qui est la fête de Pâques, bien évidemment. La résurrection du Christ, la vie plus forte que la mort, l'amour plus fort que la haine, le pardon plus fort que la violence. Alors, comment nous préparer en tant que chrétien à une si grande fête ? Eh bien, l'Église nous propose ces 40 jours, ce temps de carême pour nous y préparer. C'est avant tout un temps pour me reconnecter à Dieu, à moi-même et aux autres. Les trois piliers essentiels, Dieu, moi et les autres. Le carême, précisément, veut nous faire sortir de cette zone de confort, veut nous faire sortir de cette routine pour revenir à l'essentiel. C'est quoi l'essentiel ? Jésus-Christ nous l'a dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force, et ton prochain, comme toi-même. Voilà les trois piliers du carême, voilà les trois choses auxquelles nous devons être attentifs pendant le carême. Comment puis-je être mieux en relation avec Dieu durant ce carême ? Prendre le temps de lui offrir la journée, le matin par exemple. Prendre un temps de prière un peu plus conséquent que ce que je peux faire d'habitude. Ouvrir les évangiles, me laisser toucher, prendre un temps de silence. Offrir ma journée le matin en faisant un signe de croix. Seigneur, je t'offre cette journée tous les gens que je vais rencontrer. Et le soir, avant de s'endormir, faire une relecture de notre journée en disant merci, Seigneur, pour telle personne rencontrée, telle parole lue, telle chose entendue. Pardon, pardon pour cette pensée que j'ai eue, pour cette colère, pour ce manque d'attention. Et puis, s'il te plaît, Seigneur, donne-moi la grâce de ou aide-moi à. Voilà, ces trois petits mots qui peuvent nous conduire dans notre prière du carême. Merci, pardon, s'il te plaît, le soir. Soigner notre relation à Dieu. Revenir davantage vers notre Créateur. Voilà la première chose du carême. Et ça, c'est pas triste. Ça, c'est pas quelque chose qui doit nous mettre dans la peine. Au contraire, ça doit être quelque chose d'engageant. « Revenez à moi de tout votre cœur », crie le prophète Joël dans la lecture que nous avons entendue le mercredi des cendres. Deuxième pilier, moi-même. Comment je peux me reconnecter à moi-même ? Comment je peux être plus à l'écoute de mon corps, de l'esprit qui parle en moi, à travers tous les parasitages que je peux avoir au quotidien, à Internet, à télévision ? Ou bien leur laisser ça de côté, me déconnecter partiellement de tout ce qui peut faire de l'ombre dans ma vie pour revenir à l'essentiel ? Est-ce que je suis encore maître de mon corps, maître des éléments qui m'entourent, maître de mon temps, maître de mon téléphone portable ? Ou bien est-ce que c'est lui qui dirige ma vie ? Carême, c'est pas un temps pour faire un régime, c'est pas un temps pour devenir un athlète, c'est un temps pour se reconnecter avec Dieu, avec soi, avec les autres. Et ça fait justement le lien avec le troisième pilier, Dieu, moi-même, les autres. Comment est-ce que je peux prendre davantage soin des autres ? L'Église nous parle de l'aumône, c'est bien, mais si j'ai pas de sous, comment est-ce que je peux quand même aider les autres ? Un petit geste, une petite attention, aider telle personne à faire ses courses, tel membre de ma famille que j'ai pas vu depuis longtemps, aller la voir. Alors que peut-être le royaume de Dieu n'est pas si loin, alors peut-être le temps du carême va considérablement changer dans ma tête, je vois plus comme quelque chose de triste, de noir, mais comme un temps favorable pour me laisser aimer et aimer en retour. Voilà un petit peu ce temps privilégié du carême, qui n'est pas un temps triste, qui n'est pas un temps de deuil, pour avoir des têtes d'enterrement, le pape François l'a rappelé. Soyez pas des chrétiens de carême sans oublier la joie de Pâques. Pâques, c'est déjà la victoire du Christ sur la mort, nous l'avons déjà gagnée cette victoire. Et bien ce temps de carême nous aide à nous préparer et à rentrer dans cette joie de Pâques. Sous-titrage Société Radio-Canada